Comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal organise la 70e conférence des aéroports d'Afrique avec un thème qui vient à son heure, qui est intitulé « La résilience dans l'innovation ». Je pense qu'aujourd'hui, avec la pandémie de la Covid-19, nos aéroports ont beaucoup souffert. Donc, il fallait réfléchir sur des stratégies pour permettre de renforcer la gestion de nos aéroports. Donc, comme vous le savez, l'AIBD-SA est inscrit dans la stratégie de « Hub Aérien Horizon 2021-2025 » qui retrace 15 projets phares. Et ces 15 projets phares, nous avons eu à développer des activités extra-aéronautiques, comme l'avait dit son Excellence le Président Macky Salle lors de l'inauguration de l'aéroport en 2017, que nos aéroports ne doivent pas être des zones de passage, mais doivent être des zones d'opportunités économiques. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'AIBD est dans la stratégie de développer des activités extra-aéronautiques qui nous permettra d'avoir des ressources pour renforcer le secteur, mais également de créer des richesses, surtout de créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin très important de notre pays. Ce matin, durant le panel, j'ai partagé mes sentiments avec les délégués. C'était trop, pour nous, douloureux d'entrer à l'aéroport quand il n'y avait personne dedans. Quand il est sombre, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de passagers, il n'y a personne qui promène. On est venu de là. Aujourd'hui, on a déjà dépassé 2,6 millions de passagers en 2022. On espère arriver aux alentours de 3 millions de passagers cette année. On a appris beaucoup comment il faut s'arranger, comment on peut être prêt quand on a des problèmes comme ça, pandémie. Tous les aéroports ont pris leurs leçons, nous aussi. Mais de toute façon, il faut le dire, de sortir des crises comme ça, encore une fois, sans soutien de l'État, ce n'est pas... Bon, par rapport aux performances, c'est trop facile à vous répondre. En 2022, notre aéroport international blésien, par ses passagers, est élu le meilleur aéroport de l'Afrique.